Hello tout le monde c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode en let's play de Hogwarts Legacy et sans plus attendre on va pas perdre de temps puisqu'on s'est quitté exactement là où on se retrouve maintenant. Donc n'hésitez pas juste avant à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains épisodes sur Hogwarts Legacy. Je vous rappelle que le let's play va se découper en plusieurs épisodes qui sortent tous les jours sur ma chaîne YouTube donc vraiment abonnez-vous martyriser moi la barre des pouces bleus également suivez moi sur les réseaux sociaux et puis donc on est parti pour le deuxième épisode et on va tout de suite faire notre objectif qui est de trouver votre salle commune. Alors c'est pas bien compliqué puisqu'on a un objectif qui nous montre déjà la salle commune et je vous rappelle que à l'épisode précédent donc au premier épisode que je vous invite à regarder sinon vous n'allez peut-être pas tout comprendre, j'ai choisi la maison Serre d'Aigle donc j'appartiens à la maison Serre d'Aigle. Il faut juste attendre le bon moment, des présentations s'imposent il me semble. Everett Clopton, se présenter à Amit, se présenter à Everett, se présenter à Samantha. J'aime beaucoup la maison, la salle commune de Serre d'Aigle. Alors on va aller voir Samantha. Elle est belle la salle commune de Serre d'Aigle, attendez juste avant de parler. Oh il y a un fantôme ! Oh là là c'est magnifique, c'est magnifique. Alors on va regarder un petit peu. Je regarde un petit peu, ah ouais elle est quand même bien. Elle est quand même très très belle la salle commune de Serre d'Aigle. Bon allez on va commencer par celui-là. Juste attendre le bon moment. Une seconde, admire le spectacle. T'es quoi ça ? Quelqu'un a jeté une bombe à bouse. J'ai hâte de commencer les cours. Ah oui c'est vrai qu'on peut répondre plusieurs choses, je m'inquiète un peu. J'ai hâte de commencer. Je suis ravi d'être ici. Je suis prêt pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pire qu'une simple bombe à bouse. Et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères mais justes ? C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Evrette. Quel plaisir de parler avec cette Evrette. Alors on va aller voir Samantha maintenant. Oh, des pommes ! J'ai mangé une pomme ! J'ai mangé une pomme, trop bien. Est-ce qu'on peut en manger autant qu'on veut ? On peut en manger qu'une visiblement. C'est peut-être pour nous remettre de la santé peut-être. Oh, j'ai fait tomber. Oh, j'ai fait tomber. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je suis maladroit ? Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal. Pour qu'elle soit heureuse. Mais j'arrive pas à trouver. Bon sang de bave boule ! Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave boule ? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictam et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictam incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictam dans la potion Wiggenweld ? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Il est expert en la matière. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. C'était un plaisir de te parler. Les poufsoufs sont censés avoir la main verte. Est-ce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients ? Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients ? Ah oui ! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. Les poufsouffles sont censés avoir la main verte, mais on ne fait pas partie des poufsouffles. Bon. Ce sont les poufsouffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les cerfs d'aigle, si ? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va aller se présenter à Amit, qui est juste ici. Bon, respire profondément. Hey, salut ! Tu veux jeter un oeil ? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à cerfs d'aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui. On peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur chat sait tellement de choses. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie, alors. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe, alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt. Bonjour. Et bienvenue chez ça. Alors, retrouvez le professeur Weasley devant la salle commune. Ok. Bon alors, donc la salle commune de Cerdex est faite. On a rencontré nos nouveaux amis. Nos nouveaux copains. Et moi, je viens d'en haut ou d'en bas ? Ah, je ne peux pas y aller. Je viens d'en bas, je crois. Oui, j'étais en bas. J'étais en bas, mais je ne peux pas aller de... Ça, c'est... Ça, c'est chez moi. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Parce que moi, mine de rien, j'adore aller explorer là où il ne faut pas. C'est encore chez moi ? Je ne sais plus, du coup, où c'est chez moi. Ou alors, on peut utiliser les chambres de tout le monde. Mais... Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est un coup à devenir fou. Ah, et par là, on peut aller ? Ah, trop bien. On est dans les toilettes. Génial. On peut ouvrir des robinets. Très intéressant. Même si je ne saisis pas encore... Ah, c'est les toilettes et les... Et les parties... Et les douches. Il y a des douches et d'autres... D'accord, d'autres WC. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Des très belles toilettes. Très belles toilettes à l'ancienne. Je vous rappelle que ça se passe au 19ème siècle. Donc, on est bien avant les événements d'Harry Potter. Il ne faut pas chercher... Alors, il y aura évidemment des petits historiques. Je pense à Harry Potter. Mais... Ok, bon. Ça me plaît. Alors, on monte. Ça m'a l'air très profond, la salle commune de Cerdeigle et les dortoirs. Tout ça, ça a l'air d'être... Mais même là ! Oh ! J'aurais presque envie... Et où est-ce que ça nous mène, ça ? Ah oui, d'accord, ok. Bonjour ! Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes ! Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en 5ème année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B.U.S.E. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5ème année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Ah, pratique ça ! Merci professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Parfait. Suivre le professeur Weasley. Alors on suit. J'adore le livre, il était vraiment stylé. Le guide des sorciers. Parfait. Oh, regardez ! J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Oh là là, j'ai tellement hâte d'explorer Poudlard. On va faire des phases d'exploration, les gars. Pourquoi ne pas essayer de lancer Réveillon sur ce buste pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire ? Réveillon. Buste de Serre d'Aigle. Page du guide. Un buste sculpté en l'honneur de la maison Serre d'Aigle. Cette oeuvre d'art est exposée dans l'imposante tour de Serre d'Aigle. Vous venez de débloquer un défi du guide de sorcier. Votre progression dans les défis est affichée ici. Récupérez les pages du guide du sorcier à Poudlard. Une sur deux. Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ouvrir le guide pratique. Oh, ça y est, c'est parti. Alors, on est niveau 1, du coup. Ok, voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Évidemment, on savait ça qui allait avoir tout un côté RPG. Votre guide du sorcier. Suivez votre progression dans le défi actuel. Sélectionnez le menu défi pour continuer. Équipement, inventaire. Attendez, je regarde tout ce qu'il y a dans le guide du sorcier. Carte, quête, hibou express, collection. Ok. Donc, le défi actuel. Ok, défi. Alors, guide du sorcier. Ah oui, il y a plusieurs défis. Pardon. Découvrez des pages du guide du sorcier à travers le monde. 1%. Je pense qu'on va s'éclater parce que moi, j'adore tout ce qui est collectible. Tout ce qui est artefact à retrouver. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Sélectionnez des pages du guide du sorcier pour continuer. Récupérez deux pages. Récompense d'apparence d'équipement. Lunettes royales de Poudlard. Oula, ah ouais. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défis. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Attendez, si j'ai appui sur start, c'est ça. Ok. Équipement. Ah oui, parce que j'ai l'édition Deluxe. Accessoire de main. Est-ce qu'on se met des gants ? Valeur à la vente. Ah oui, on peut le vendre. Ok. Ça fait 30 sous sous. Équipé, d'accord. Accessoire de visage. Lunettes rondes à monture d'or. Qu'est-ce que ça donne ? Mais j'ai pas besoin de lunettes, moi. Ça, c'est tout ce qui était dans l'édition Deluxe. Non, pas besoin de ça. Écoutez, non, on va pas se mettre un béret quand même. Ensemble. C'est trop bien. Uniforme de préfet avec gilet. Oh, je prends ça direct. Qu'est-ce que c'est que ça ? Équipé. Ok. Cap et tenue. Alors moi, je suis pas très fan de la cap. Mais je vois qu'on a plein de trucs. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. J'adore, j'adore. Je m'emballe un peu tout seul, mais j'adore. Ah oui, comme ça, j'aime bien. Accessoire de coup. Une écharpe. Écharpe beige neutre. Cet objet n'a pas de propriété magique. Ah oui, je pense que... On va découvrir des trucs qui ont peut-être des... Montures volantes. Palais. Mange de baguette magique. À débloquer plus tard dans l'histoire principale. Créatures. Collection. Page de réveilio. Ça, c'est dans Poudlard, ok ? Donc on a Poudlard. On a les Highlands. Les Highlands d'Ecosse. On y était tout à l'heure. Préolard. Il y a Préolard, Poudlard et les Highlands. Les Highlands. Ah non, ouais, je dis les Highlands. Ça doit être tout ce qu'il y a autour. On va regarder la carte. Défi. Bah, on est donc guide du sorcier ici. Et on va regarder un petit peu la carte. Ok, donc ça. L'annexe de la bibliothèque de Poudlard. Carte du monde. Aronshire. Camp... Camp Polar. J'ai remarqué quoi à Camp Polar ? Excusez-moi, j'ai mon stick qui est un peu cassé. On se trouve à la campagne. C'est le hameau le plus proche de Poudlard. En hommage à l'école où ils ont tous fait leur scolarité, les habitants ont choisi le nom de Camp Polar. Je pense qu'on va avoir de quoi faire. Si vous voyez l'icône quelque part, passez votre curseur dessus pour dévoiler les icônes cachées qui se trouvent au même endroit. D'accord. On savait que la map allait être très grande. Et elle est effectivement extrêmement grande. Puisque vous voyez que Poudlard, je vous avais dit, c'est que 5% de toute la map. C'est à peu près ça. Allez, 10% de toute la map. Carte de Préolard. Alors, carte du monde. Carte de Préolard, ça donne quoi ? Préolard. Oh là 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 là. Bon, on va découvrir tout ça évidemment à travers les épisodes. Sacré taf quand même. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. Kate, bienvenue à Poudlard, suivre le professeur Weasley. Allez, on continue la mission. Pas mal, n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci. À l'intérieur du château, comme à l'extérieur. Évidemment, il y a une ambiance sonore très agréable. On va aller à notre premier cours de magie. Ah, je crois bien. Je crois bien qu'on est parti pour notre premier cours de magie là. Waouh. Ah, je ne peux pas ouvrir. Ah, c'est bloqué. Il y a quelque chose à faire visiblement. Déjà, il y a une petite énigme ici. Oh, il y a un truc même là. Ah, c'est peut-être en rapport avec la porte. C'est peut-être en rapport avec la porte. Ah, c'est peut-être en rapport avec la porte. 13, 21. Il y a quelque chose là. Il y a déjà quelque chose à faire. On résoudra ça plus tard. Donc ça, c'est les deux points d'interrogation. Il doit y avoir le point d'interrogation là-bas. Ok, d'accord. Il faut trouver ce qui correspond. 1, 13. Waouh. Ah, l'énigme là, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose à faire. Il faut trouver les bons. Vous vous éliminez trop du professeur Weasley. Là, là. D'accord, ok, ok. Je vous suis, professeur. Je vous suis. Ça, c'est genre... C'est vraiment... Je sentais que ça allait être le jeu comme ça. C'est le jeu. On ne va pas pouvoir avancer dans l'histoire principale parce que... Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Ah oui. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le rôle central. Ok. Ouvrir la carte. Un point de déplacement rapide par flammes de cheminette. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer rapidement vers les flammes de cheminette découvertes. Poudlard est divisé en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abritent les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. Sélectionnez la zone du grand escalier. Ah bah voilà, c'est ici. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans la zone. Les flammes de cheminette vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris celles de la salle commune de votre maison. Les flammes de cheminette grise révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvé. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques, tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Sélectionnez la zone de l'annexe de bibliothèque pour continuer. Ok, mais on n'a pas découvert de flammes de cheminette là-bas. Professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Ah c'est sympa ça, elle est vraiment sympa. Utilisez R pour faire tourner la carte et effectuer un déplacement rapide vers la place de cheminette du hall central. Ok. C'est pas mal qu'ils aient mis un déplacement rapide, je me posais la question justement. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Suive le professeur Weasley. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Ouais ! Et ne tardez pas à vous rendre à Préaulard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. En quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal ? Bon, je vais poser la question. Moi je sais ce que c'est mais peut-être qu'il y a des gens qui me regardent qui ne connaissent pas forcément bien. Alors, du coup, je vais quand même me poser des questions. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ecat pour enseigner cette matière à nos élèves. Puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège ? Qu'est-ce que Préaulard ? Qu'est-ce que Préaulard ? Pareil, on va en parler. Vous avez mentionné Préaulard, professeur. Préaulard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préaulard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. Merci, professeur. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habileté à lancer Réveilio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines, et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvel recrut de cinquième année des bases solides en matière de sortilèges. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum... Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Péolard faire quelques emplettes. Parlez au professeur Fig. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Oui, monsieur. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absenter de temps à autre. Oh ! Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. A ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Ah ! Ouvrir le journal des quêtes. Vous pouvez suivre les quêtes disponibles depuis la carte. Alors, l'icône, donc jaune, représente les quêtes principales. En terminant des quêtes principales, vous progresserez dans l'histoire, débloquerez de nouvelles fonctionnalités et obtiendrez de l'XP. C'est logique. Cours de défense contre les forces du mal. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège et nécessitent un certain niveau. Dans ce cas-là, vous devrez atteindre le niveau requis et ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou en tant que récompense de quêtes. Tu fais les quêtes... Alors, cours de sortilège, cours de défense... Alors, moi, je veux faire le cours de défense contre les forces du mal. Ça, c'est sûr. Récompense, alors on va pouvoir maîtriser les Viozo. Et ça, c'est quoi ? Axio. Ah oui, Axio, c'est pour attraper les objets. Je vais peut-être devoir utiliser la boussole ensorcelée du guide de sorcier pour trouver mon chemin. D'accord. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Oh ! Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Ok. Assister aux cours de défense contre les forces du mal. Quête terminée, bienvenue à Poudlard. Lancez la boussole ensorcelée. Est-ce que ça va s'ouvrir, ça ? Comment je fais pour ouvrir ? Ah oui, ça s'est ouvert. J'ai mis un petit temps à s'ouvrir. Wouah ! Ça y est, on y est. On est en plein d'ampoudlard. Il y a un coffre. Il y a un coffre sur la map, là. Ah, je ne le vois pas. Oh ! Il y a un petit elfe. Il y a un petit elfe. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Elle est buggée, elle. On peut le caresser, lui. Mignon, ce petit chat. Il y a un nouveau coffre ici que je vois. Sur la map, là. Je ne sais pas, ou alors c'est peut-être en dessous. Wouah ! Qu'est-ce que vous mijotez ? Qu'est-ce que vous mijotez ? On peut aller par là ? C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, évidemment, il est possible. Il y a quelques petits bugs. C'est normal. Je n'ai jamais trop peur quand il y a des petits bugs à la sortie des jeux. Puisque c'est souvent corrigé très vite. Après, il y a un petit patch, une mise à jour. Là, on remarque quand même des petits lags. Ce n'est pas du tout dérangeant. Là-bas, vous voyez, il y a des trucs. Serrure de niveau 2, d'accord. On ne peut pas déverrouiller. J'explore un tout petit peu avant d'aller au cours. C'est pas mal, réveilio. Ah, il y a un truc là à faire. Réveilio. Voyez, un truc, page du guide de sorcier. Let's go. Tableau d'Ilius. Cette peinture représente Ilius, un jeune sorcier orphelin, connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir, Rax Zidian, en invoquant un patronus de souris. Super. Ah ouais, vous voyez, j'ai gagné pas mal d'experts. Récupérer les pages du guide du sorcier. Collection mise à jour. Alors, il me semble que normalement, j'ai rempli des fils. Dans les défis, là, c'est bon. Il fallait que j'en trouve deux. Super. Terminé, obtenir les récompenses. Ça, c'est bon, donc j'ai eu les lunettes royales. Gants royaux de Poudlard. Récupérer huit pages du guide du sorcier. Ok. On va aller à notre cours, là, enfin. Parce que là, on se disperse, on se disperse, mais c'est tellement tentant. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Réveilleux. Il y a un nouveau truc, là-bas. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Oh là là, là là. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Ah, il y a un truc encore. Je sens que ça... Quand ça vibre, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si on peut aller, là. Oh là là, là là. Je m'éloigne, je m'éloigne. Je suis en train de faire des bêtises, là. Je suis en train de faire des bêtises. Allons à notre cours. Allons à notre cours. Il y a un truc à faire, là. Ah, le cours, c'est beaucoup plus haut. Pourquoi ça vibre à certains endroits ? J'ai ma manette qui vibre à certains endroits. Je pense que c'est parce qu'on passe à côté d'un... d'un point d'intérêt. Page du guide du sorcier ! Encore une. Ce squelette est celui d'un phénix irlandais auguré, un volatile extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la pluie et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort. J'ai gagné un niveau ! Bah, ça commence bien. Moi, je vais m'éclater avec les pages du guide du sorcier. Pareil, là. Il y a aussi un truc, là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, cet endroit. C'est par là. Quête ! Commencez ! Vas-y, on y va. Stupédiste. Stupédiste. Quoi, c'est tout ? On parle, là. Medioso ! Professeur Icat ! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Léviosos. Léviosos ? Un sortilège de lévitation ? Léviosos ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur poète ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Alors là, stabiliser la baguette, guider le long... Ah oui, oui. Alors là, c'est toujours le truc, ça a l'air d'être un peu comme un... Ah, je n'ai pas eu le temps. Ouais ! Léviosos ! C'est gagné. C'est bon, on a appris le sort. Léviosos. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Alors... Effectuez un lancer de base en appuyant sur RT. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Léviosos, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez... Mais on va bien ! Après tout, bravo ! C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se veut. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Léviosos, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ah super, ça va être génial ! J'adore ! Je suis en train de le victimiser. C'est juste que j'apprends vite. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup ? Ça m'a l'air d'être un salaud celui-là. J'aime pas beaucoup. Je vous ai placé dans une position difficile, et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serdègle. Ouais ! Merci professeur Ekat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris professeur. Bien ! Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo ! Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Super ! Très bien ! Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Parlez à Sébastien. Le cours est terminé. On va parler à Sébastien qui m'a pas l'air d'être... Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais... Ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. Oh ! D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais... Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duels exclusifs et clandestins. Hmm. Ah ! Exclusifs et clandestins ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon. J'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Quatre terminés. Cours de défense contre les forces du mal. J'ai gagné pas mal d'XP. Ouais, ça fait gagner de l'XP forcément. Alors on va donc rejoindre... Allez, en cours de sortilège. D'accord. Et attendez, je vais vérifier la map. La map, c'est ça. C'est cette touche-là. Les quatre annexes sont désormais disponibles. Vous trouverez les quatre annexes disponibles dans les différentes zones de Poudlard, marquées par l'icône... Ouais, par l'icône drapeau, quoi. Et découvertes en explorant le monde. C'est qu'elles permettent d'obtenir de l'XP mais ne font pas avancer dans l'histoire principale. Logique. Logique, logique. Alors, carte de Préaulard. Est-ce qu'on n'a pas un truc à faire à Préaulard ? Carte de Préaulard. Justement, parce qu'on doit aller acheter notre baguette chez Ollivander, vous voyez ? Gérée par la famille Ollivander depuis 382 avant Jésus-Christ. Bah, dites-moi, ça fait un certain temps. Carte du monde. Allez, vas-y, on va revenir. On va revenir là-dessus. Je ne sais pas si on peut aller chez la professeure. Serrure de niveau 2. Alors, ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va être le truc de serrure. Alors, qu'est-ce que ça fait si on leur parle ? J'avais toujours pensé que les vieux sauts étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. D'accord. On les entend juste parler, ok. Ah. Super, donc ça, j'ai débloqué. Comment on va là-haut ? Alors, est-ce que Reveilio... Parce que je n'arrive pas à savoir c'est quoi la zone d'accès. Oh, bah j'ai pris un petit thé. Allez, un petit thé. Alors là, on va apprendre le sortilège Axio. Il n'est pas pour me déplaire. C'est là-bas. Là-bas, je crois que c'est... Voilà, c'est découvert. Tour de défense contre les forces du mal. Emplacement des flammes de cheminette. Découvert. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a des gens avec un balai. Il y a des gens avec un balai. Oh, il y a, il y a, il y a, il y a. Ça, c'est beau. Important de faire réveilio. Il arrive au professeur Ronon de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Là, derrière toi, il y a une place libre, si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi, le nouvel élève. Tu as déjà rencontré le professeur Ronon ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charrière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Et bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais, avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? Hum ? Hum, 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 j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour de biaiser maintenant. Hum, les mois d'été ont laissé des traces. Grâce à ce que je vois, on dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Hum, hum, c'est à vous lancer oubliettes. Vous, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Hum ? Hum, bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de résister. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autres utilités Vous allez vous servir de ces livres Et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale Merci, allez à votre place Ok, ok, ok Action Attention, on va apprendre Axio Pas mal du tout C'est bien, vous apprenez vite Vous avez du potentiel mais n'oubliez pas Le potentiel n'est rien sans pratique Pratiquez Et vous pourriez rivaliser avec Missonai Vous avez bien travaillé, c'est terminé Déjà ? Eh bien, vous semblez tous maîtriser les bases Et il fait particulièrement beau aujourd'hui Je vous propose donc une petite excursion Pour prendre une bonne bouffée d'air frais Suivez-moi Alors ? J'ai juste jeté le sort une fois Mais ça y est, je suis... Oh, je crois que... Oh ouais, on se balade J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport Pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction N'est-ce pas ? Oui, oui, très volontiers, très volontiers Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères Puis révoquer le sortilège au tout dernier moment Action, terminé Voyez-ce ? Très bien Ne vous déconcentrez pas Voilà Alors attendez, j'ai pas compris Excellent Gardez votre calme Très bien Des points pour serre d'aigle Ouais Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical Pour pimenter les choses Miss Onaï Voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure Mademoiselle Onaï Vous serez rouge Compris ? Compris Ok Pourquoi c'est elle qui commence ? Ah oui, c'est un par un Ah oui, d'accord Bon, elle est un peu pétée Elle est un peu pétée J'ai compris, j'ai compris Faut que je relâche plus tôt Faut que je relâche plus tôt Faut que je relâche plus tôt Ok, ça me plaît, ça me plaît C'est à Dexter de jouer Oh non Pfff, elle m'a humilié là Humiliation Ouais J'ai perdu Gagnant, plateau d'attraction Aïe, 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 aïe C'est Onaï qui a gagné GG On va rendre les choses Plus intéressantes D'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade De fait Assez discuté Concentrez-vous maintenant Vous en aurez besoin Cette manche sera décisive Voyons voir Ok, ok, ok A moi, à moi, à moi, à moi Allez, allez Je suis à fond sur le jeu là Action Oh non, j'ai poussé J'ai poussé elle Est-ce que ça compte pour elle aussi ? Bon, vas-y Attention Ah, presque 30 Non, elle va pas y arriver Ouais, ouais Ouais, oh non Aïe, 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 aïe Ah oui, mais du coup Elle, elle a perdu aussi Parce que j'ai shooté sa boule Je lui ai fait perdre 50 points Ah oui Bravo à vous deux Bon travail Égalité, égalité, égalité Égalité Match nul, match nul C'est pas mal ce petit jeu J'ai bien aimé Ça me donne envie d'aller faire du Quidditch Mais bon Comme la saison est annulée cette année C'est embêtant Le cours est terminé N'oubliez pas vos affaires en sortant J'espère qu'on aura Expelliarmus Égalité On a à peu près le même niveau apparemment J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée Ça s'arrange avec le temps Je te promets Ça me soulage que tu comprennes on va dire Ça me rassure Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup C'est peu de le dire Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici On a immédiatement quitté l'Ouganda Et on a traversé la moitié de la planète Pour rejoindre une autre école dans un autre pays Ça a été un plaisir de te parler Et de t'affronter Pareillement Ah je crois que le professeur Ronen voudrait te parler Mieux vaut ne pas le faire attendre A la prochaine fois Elle était très gentille celle-là Très très gentille On va aller voir le professeur Ronen C'est bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains Vous vouliez me parler professeur ? En effet Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur monsieur Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez presque surpassé Miss Onai C'était pour le moins impressionnant Merci professeur J'ai apprécié le duel Miss Onai est particulièrement redoutable Même si elle me paraît quelque peu distraite Ces derniers temps Le professeur Weasley Nous a demandé de vous donner des cours particuliers En dehors du cursus habituel Je vous prépare une tâche des plus spéciales Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles Ah super On a fini la mission là Quête terminée, cours de sortilège Terminé des quêtes principales Une sur quatre Je passe niveau 3 ? Si je passe niveau 3 je suis trop content Très bien, elle a l'air très gentille elle Ah bah oui c'est Samantha Bonjour Samantha C'est un plaisir de te revoir Alors comment se passe cette première journée ? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement Oh tu sais La chance du débutant Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours Bon, j'ai des devoirs à faire Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan Ok, nouvelle quête disponible On peut ouvrir le journal des quêtes Oh c'est beau Il y a un truc là qui est apparu Ah là Qu'est-ce que c'est ? Oh encore une... 3, 5, 12, 4 Moi j'ai pas compris J'ai toujours pas compris 0, 3, 5 J'ai toujours pas compris le... C'est quoi ça ? Oh Je suis trop content J'ai récupéré une page du guide comme ça Ah vous voyez ? J'ai bien suivi ma leçon Oh encore un chat Il faut peut-être caresser... Il y a peut-être 4 types de chats dans Poudlard Il faut peut-être tous les caresser pour avoir une récompense Je sais pas Ils ont l'air gentils ces chats en tout cas Hélas Je peux pas le faire sur les élèves Bah non Tu vas avoir une heure de colle là C'est pas possible Il y a encore un autre chat ici On peut tous les caresser Mais je ne sais pas l'intérêt de caresser les chats Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Où est-ce qu'on est ? Ouais Cette tapisserie qui représente la tentative désastreuse du sorcier Barnabas le Follet d'enseigner la danse classique à des trolls laisse imaginer l'impact que cela aura eu sur l'art s'il avait réussi Trop bien Je crois qu'on est Tour d'astronomie C'est ça J'osais pas le dire J'ai toujours dit que voyager ouvrez l'esprit Rébellion Il y a des documents à prendre Ma chère Satyavati Tu seras ravi d'apprendre que j'ai eu des nouvelles de mes contacts à Cambridge qui ont finalement avoué qu'il s'était trompé quant aux pluies de météores Apparemment un astronome irlandais et un autre anglais quant à lui se seraient basés sur les travaux d'un confrère italien Ce sont tous démoldus de ce que je sais et auraient proposé de calculer la position de la poussière en orbite autour de la Terre afin de relier les météores aux comètes C'est particulièrement brillant Je me demande ce qu'il pourrait accomplir en possession d'un télescope enchanté Malheureusement lors de nos correspondances j'ai ressenti le besoin de continuer à utiliser le pseudonyme qui était le mien lorsque je me faisais passer pour un érudit Si le fait de posséder une identité secrète peut être amusant sa raison d'être ne me dérange davantage J'ai hâte de voyager avec toi jusqu'au jantar-mentar Cette année ce sera une aventure fascinante Tu me manques ma soeur chérie et j'espère que tout va bien pour toi avec toute mon affection Sushrita Sushrita ça doit être quoi ? C'est la professeure d'astronomie ? C'est elle ? C'est peut-être elle mais on peut pas lui parler Elle est en pose d'âge Forcément on a Terriblement envie d'explorer Mais ça ne s'arrête jamais On peut monter là ? Encore plus Il y a un coffre J'ai gagné les sous Il est sous on va en avoir besoin Il y a encore le fantôme du clown Il est beau ce hibou Je monte tout en haut Je suis un fou Ah là là Les grands fans d'Harry Potter connaîtront cet endroit Malheureusement Malheureusement on ne connait que trop bien cet endroit Quand on connait bien l'univers Harry Potter Tu fies à gland Ok Trouver des nouvelles choses Alors on a une nouvelle quête qui est disponible Je crois que j'ai trouvé Une page du guide de sorciers Télescope d'astronomie Ce télescope est le meilleur instrument du marché pour observer le ciel Il est idéal pour admirer la lune, les étoiles et tout ce que l'on peut trouver dans le ciel la nuit Ça fait gagner grandement de l'XP quand on trouve une page de sorciers Ce que je vois En tout cas Suivre la quête L'après-cours de Weasley Veux me voir dans sa classe qui se situe près de la cour de métamorphose J'espère qu'on parlera du remplacement de mes fournitures scolaires perdues Ah oui Comment que fais-je ? Ah oui d'accord ok Voilà Définir comme étape voyager Voilà c'est ça que je voulais faire Ok il faut cliquer sur le petit drapeau Sur le lieu ok Je sais de Je suis encore en train de découvrir évidemment Donc je ne manie pas tout Je ne manie pas tout ce qu'il faut Et là voilà on est beaucoup plus proche Retrouver le professeur Weasley Dans la salle de métamorphose Encore le chat Dans la salle de métamorphose Et du coup Commencer la quête Et pour la salle professeur ? Je me disais la même chose Chick Tu pourrais peut-être l'aider Oh euh excusez Chick Ah vous voilà Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui Très bien professeur Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose Il semblerait que le professeur Fig Vous ait enseigné beaucoup de choses Lors de votre détour par Ces ruines J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire Sur ce voyage Que le peu que vous m'en avez révélé Et ai-je tort ? Vous et le professeur Fig N'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent A aborder les détails Et n'a mentionné que quelques sorts Revelio ? C'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait professeur Je vois Autant essayer de faire réciter un poème à un musard Toujours est-il que vous devez continuer De mobiliser ce que vous avez appris C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs De vous aider à progresser Avec des devoirs supplémentaires Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet D'ailleurs, le professeur Ronan Vous retrouvera dehors sous peu Pour vous confier le premier Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard Dont je vous ai parlé Nous avons commandé des fournitures Pour remplacer celles qui ont été perdues Des graines, des recettes de potions Et des Créasors Merci professeur Et monsieur Ollivander Vous dénichera la baguette magique idéale Vous avez fait du bon travail Avec votre baguette d'emprunt Mais vous verrez que la magie Issue de votre propre baguette Sera bien supérieure Je n'ai jamais entendu parler Des Créasors, professeur Qu'est-ce que c'est ? Un Créasors est une sorte de recette Qui permet d'invoquer des objets Je vous en dirai plus à ce sujet Lorsque vous aborderez la métamorphose J'ai hâte d'aller à Préaulard Fort bien J'aimerais qu'un camarade de classe Vous accompagne lors de votre première visite Pour prendre vos marques Peut-être avec Sébastien Pallot Ou Natsai Onai J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble Pourquoi pas Nati ? Allez J'aimerais y aller avec Nati Excellent choix Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées Et elle connaît bien la région Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin Avec les sbires de Victor Rockwood Un autochtone peu recommandable Mieux vaut les éviter lui et ses associés En particulier son bras droit Théophilus Arlo Une fois terminé le devoir du professeur Ronan Votre camarade vous retrouvera aux portes du château Pas de temps à perdre Plus vite vous aurez fini ce devoir Plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais Quête terminée L'après-cours de Weasley Parlez au professeur Ronan pour recevoir votre premier devoir Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poules Lorsque ces quêtes sont terminées Vous obtenez de nouveaux sortilèges en guise de récompense Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir Vous obtiendrez le sortilège de réparation réparo Qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes Vous pouvez suivre vos devoirs Et leur progression dans le menu quête de votre guide du sorcier Ah ça c'est cool ça Ça c'est bien Ça va pousser à faire un peu les devoirs Et à être sérieux À être un élève assidu Alors voilà Alors moi je veux mon premier devoir Vous avez un nouveau sort à m'apprendre Professeur ? En effet et pas des moindres Le sortilège de réparation réparo Comme son nom l'indique Il vous permet de tout réparer en un tour de main Je suis sûr qu'il me sera très utile Plus souvent que vous ne le croyez Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit Je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges En dehors des heures de cours pour combler votre retard D'autres vous aideront également Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches Ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie J'en ai déjà quelques-unes à vous confier Revenez me voir quand vous aurez terminé Et je vous enseignerai réparo Je vais commencer tout de suite professeur Alors devoir du professeur Donc aide comment c'est Récupérer la page volante près de la statue brisée Récupérer la page volante dans la tour des défenses Contre les forces du mal J'en ai pas déjà récupéré une moi C'est le bon endroit Je me demande où se trouve la page volante Ah bah Et de une Il doit y avoir une page volante dans les parages Je vois pas Ah oui Action Fantastique J'imagine que ces premières tâches J'ai terminé tous mes devoirs professeur Merveilleux Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste Mettez-y de la vigueur Préparez votre baguette Compris monsieur Super 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 Souvenez-vous Votre baguette canalise votre magie Réparo Réparo Il est très drôle ce professeur je l'aime beaucoup Je suis pas niveau 4 Je vais passer niveau 4 là Equipement alors oui évidemment j'ai des nouveaux équipements Ça fait quoi si on met ça ? Non non ça me plait pas trop Non J'aime pas trop Et j'avais des Normalement j'avais débloqué Les lunettes royales là Non Bon alors on va remettre la cape Hop On va la remettre là un petit peu Et on va enlever les gants quand même Oui Collection Ah je pouvais le mettre en gris J'aime bien Gants de magie noire Ah non 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 on est un sorcier On est bien nous comme sorcier On fait pas des bêtises On fait pas des bêtises Santé j'ai un peu plus de santé On en est où du niveau ? Ok Inventaire Lettre de la soeur du professeur chat Ok Quête Alors défi on est pas très loin On avance bien Quête Allez alors attendez Terminé 4 quêtes du scénario principal J'aurai une cape légendaire Terminé 2 quêtes J'ai eu déjà des gants légendaires Terminé 2 devoirs Écharpe de premier de la classe Ah ouais Guide du sorcier Je vais regarder Gants royaux de Poudlard Ça je les mets direct Dès que j'ai 6 pages Du coup on va aller dans les quêtes Ah non on va aller dans le menu quêtes Bienvenue à Préholard Jouet Joute magique manche 1 Je devrais parler du duel de club secret Ah oui ok D'accord ça c'est C'est une mission annexe De ce que j'ai l'air De ce que je crois comprendre Bienvenue à Préholard Niveau de Rocky Réparo Pré-Rocky d'accord Récompense Lancer de magie ancienne Magie ancienne Ok d'accord On essaiera de varier un peu les équipements Là 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 Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique Notamment des sirènes de pierre enchantée qui encerclent la base de la sculpture Alors là j'ai été rapide J'ai été très rapide Voilà niveau 4 Et donc là on va dans le menu défi Puisque guide du sorcier Récompense D'apparence équipement Bah voilà Chapeau royal de Poudlard C'est génial Et là il en faut combien ? 15 Ah il faut en récupérer 15 maintenant Euh du coup Et bah on va dans l'équipement Qui est juste ici Et donc là j'ai pris les J'ai les gants normalement Accessoire de main Ok Alors c'est où les récompenses Je comprends pas Enlevez mettre la capuche On peut mettre la capuche Waouh Changer d'apparence Ah oui d'accord ok D'accord c'est comme ça Gants royaux de Poudlard Ils sont très beaux comme ça Très très beaux Et c'est pareil les lunettes Pas de sélection Il faut mettre des lunettes Ok Et là on peut mettre Changer d'apparence Et normalement on a Les lunettes royales Oui d'accord ok Là on fait peur Masque de magie noire Ça fait un peu mange mort Effectivement Masque à crâne de bec On va pas se mettre de lunettes Par contre on va garder les gants On est déjà niveau 4 Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et je vois qu'on est Quand même C'est quoi ça ? Oh j'ai trouvé un passage secret Ah non 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 Je crois que j'avais trop Lunettes à demi-monture d'argent C'est lui qui chantonnait comme ça ? Ouah les gars Je suis tellement content Salut Tu me cherchais ? Cette armure appartenait A Sir Skaglethorpe L'insouciant Qui fit l'erreur De proposer à un troll des montagnes De jouer aux chaises musicales Aïe 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 Verrouillé Reveillon Ce balai brisé appartenait à Selene Au Wart Nabi Et serait tout ce qu'il reste d'elle Après qu'elle ait insisté Pour faire une démonstration expérimentale D'un sortilège de transplanage lunaire A ses camarades de 3ème année Personne ne sait si elle a réussi Bien un triste destin Cour du clocher Emplacement de flammes de cheminette découvert Ah oui C'est vrai Là-bas Là-bas il y a aussi Ah Reveillon Ouais On dit que les cloches des 3 sœurs Tiennent leur nom de 3 belles collines escarpées Qui s'élèvent majestuellement Majestueusement Au dessus d'un vallon Dans l'Argillshire La légende veut qu'on les entende Dans ce vallon De l'autre côté des Highlands Lorsqu'elles sont sonnées au château Les habitants de la région Sont déconcertés par ce mystérieux carillon Depuis des années Alors faut peut-être les sonner Peut-être qu'il y a peut-être un easter egg Natty, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps Pas du tout Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Preaulard Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires Et de voir le village Oui, j'attends ça avec impatience Très bien Alors allons-y Je compte bien t'offrir une visite de Preaulard digne de ce nom Suivre Natty à Preaulard Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner Vraiment ? Oui J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé Les fauteuils de la salle commune sont bien trop contents Oh, elle me proposait une bière au beurre Alors là je suis flatté Ça y est, on sort de Poudlard Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire ? Je te crois Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre Ah, il va se mettre à pleuvoir là, il pleut, il pleut T'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça Enfin, plus maintenant Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi C'est ouf Ah ouais Ah ouais Super J'ai eu plein de chrysop Attends, il y a un truc là-bas On peut les cho... Oh ouais, je prends ça, ça a l'air bien Pierre de lune Collection mise à jour Elles font du bruit Et ça sert à quoi la pierre de lune ? C'est pour des ressources Ok Regarde, dans la forêt interdite Des hippogriffes Oh Quelqu'un a dû les déranger D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici Je veux un hippogriffe Donnez-moi un hippogriffe Chapeau de champignons vénéneux sauteurs Il y a plein de trucs à prendre Il y a plein de trucs à récolter Elle leur a sûrement déjà donné un nom Caracol et sabote Là, sur la gauche C'est la forêt interdite Comme son nom l'indique Les élèves ont interdiction d'y pénétrer Ouais Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux Moi, je trouve que le mot interdit Fait justement tout son attrait Bah oui On en reparlera Mais la for... Oh là là Oh là, oh là, oh là D'accord, ok, j'y vais pas J'ai abandonné Ouais On va pas tarder à y aller Dans la forêt interdite Moi, je vous le dis On va pas tarder à y aller Le jeu est très beau Je suis pas sur PC Donc je suis pas dans la version la plus belle Parce que souvent sur PC Les graphismes sont un peu meilleurs Mais je suis sur Xbox Series Et y'a pas à dire C'est un régal pour les yeux Réveilio Oh, j'ai abandonné Natsai Excuse-moi Natsai Excuse-moi Y'a un truc à prendre ici Tenue ténébreuse Oh Là, ça c'est le genre Je vous dis Tous ces petits collectibles Ces ressources à récupérer C'est terrible C'est terrible Parce que je peux passer Des heures dessus Champignons Chapeau de champignons sauteur Oh là là Je peux passer des heures dessus Encore là Je me souviens d'avoir éprouvé Un sentiment étrange Les premières semaines Qui ont suivi mon arrivée Tout était si Nouveau et inconnu Je commence à m'habituer Et toi ? T'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque Mais c'est très beau aussi Et sortir du château Pour explorer les environs M'a beaucoup aidé A m'adapter Je dirais que Poudlard C'est un peu chez moi maintenant J'espère que ça le deviendra Je veux mon hypogriffe Et je veux mon balai S'il vous plaît Oh encore un chat A caresser Mais décidément Oh regardez Il y a une griffe Sur la minimap Ça veut dire quoi ça ? Il y a une bête ? Ouais ça sent Ah non non Boursouf Je sais pas Mais à mon avis Faut pas y aller Faut pas y aller encore Monsieur Moon C'est le concierge de Poudlard Il n'a pas l'air dans son état normal Bonjour monsieur Moon Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté Je vous conseille de faire demi-tour Miss Onai De faire demi-tour et de courir Il va bien monsieur ? Elle m'a regardé Avec ses énormes yeux De quoi parlez-vous monsieur Moon ? Une demi-tour Une guise Immonde et poilue Et terrifiante Je serai au château A l'abri Bonne chance à vous deux Si c'est ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Pauvre monsieur Moon Une demi-guise Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village Je veux dire que je ne l'aurais jamais vu dans un état pareil Je sais pas à quoi servent toutes ces ressources Mais je vais découvrir Bah oui Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai Réveillon Mieux vaut être deux Je m'en souviendrai Nathie Merci Préholar est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard Qui peuvent s'y rendre dès la troisième année Et ce depuis des siècles Ça y est on arrive à Préholar Musique géniale Cette pile de chaudrons A l'équilibre précaire Fait la publicité du commerce de Séridouen Il convient de noter qu'empiler les chaudrons de la sorte Bien que cela attire l'oeil n'est pas conseillé Pour ceux qui souhaitent préparer une potion efficace Pour vous dire que je suis niveau 5 Serrure niveau 1 là encore Ça doit être ça Non niveau 2 là Le professeur Weasley a dit de prendre des recettes de potions Des créasors Des graines Et puis Une nouvelle baguette C'est ça Tu vas adorer monsieur Ollivander Et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux Et tu auras même le temps d'explorer un peu Découvre Préholar à ton rythme On pourra se retrouver dans le centre-ville quand il aura fini Amuse-toi bien Et à tout à l'heure Le village de Préholar regange de différents lieux boutiques Et autres points d'intérêt entre lesquels vous pouvez naviguer En utilisant la carte de votre guide de sorciers Oui bah ça on avait On a déjà un peu regardé tout à l'heure Pique-et-pec C'est quoi Pique-et-pec Cette animalerie propose les meilleurs sous-produits du moment Le meilleur magasin de prêt-à-porter Géchiffon Sorcière coiffure Propose les toutes dernières tendances en matière de coupe Ollivander on est vraiment pas loin C'est quoi ça Article de sport beau balai Vend une large gamme de balai Taume et parchemin Librairie spécialisée dont le nom évoque fidèlement les produits Ollivander Potion pipin Propose un large soit de potions et d'ingrédients C'est quoi ça La tête de sanglier C'est une auberge évidemment Visitez Taume et parchemin Visitez Ollivander Visitez Potion pipin Visitez le navet magique Et bah alors Il est où Ollivander ? Ah bah il est juste là Ollivander Le voilà Waouh Allez on va s'occuper de notre baguette magique tout de suite Merlin Ça ne va pas recommencer J'arrive dans une... Oh C'est vous Un instant je vous prie Bonjour monsieur Je cherche Une nouvelle baguette Oui Ce n'est pas trop tôt Oui je... Ce n'est pas trop tôt Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année Mais qu'est-ce que je raconte c'est évident Gerbold Ollivander Enchanté Mais nul de doute Vous avez déjà entendu parler des Ollivander Les meilleurs fabricants de baguettes au monde Je suis ravi de vous rencontrer Vraiment A présent Suivez-moi Cherchons la baguette hiviale Voulez-vous ? Non 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 Pas toi Non Ah oui Oui Un coeur puissant 26,6 cm Ça peut marcher Tenez Essayez donc celle-ci Elle est belle celle-là Allez-y Agitez-la C'est étrange Essayez encore Allez-y Agitez-la vraiment Allons Eh bien Ça ne fonctionne pas du tout Nous allons trouver Pas d'inquiétude Non Pas toi Ah peut-être Oui Oui Ça me piait bien Un coeur de dragon 35 cm Cœur de dragon Essayons celle-ci Pour voir Pas bon ? Pas bon ? Ouais je la sens bien celle-là Ouais ça doit être la bonne Plume de phoenix Type de coeur Plume de phoenix Type de bois Pommier Flexibilité Très flexible Longueur de baguette 35 Donc celle-là Donc celle-là Style de baguette Étrange Très étrange Intéressant Intéressant J'aime bien J'aime bien Oh non Ça c'est très étrange Étrange Très étrange J'aime bien ça Ouais j'aime bien Type de bois On peut choisir le bois Intéressant Oh là là tout ce qu'il y a Tout ce qu'il y a Très étrange Bois de charme Oh là là tout ce qu'il y a Pain Oh là là Intéressant Je vais choisir Je l'ai déjà vu Ébène Longueur Je veux que ça soit très long Très flexible Étrange Très étrange Ah oui ça y est attention Un cœur de dragon Qui a servi à la Plume de phoenix Une plume de phoenix Qui a servi à la fabrication D'un cœur de baguette Capable de produire Une magie très diverse Connu pour produire Une magie homogène Une puissante magie Avec le cœur de dragon Non on va prendre Plume de phoenix Oh la plume de phoenix C'est très rare Et les baguettes Qui en contiennent Ont un grand sens De l'initiative Alors qu'en dites-vous ? Extraordinaire Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux Alors qu'avez-vous ressenti ? C'était bien Différent J'ai ressenti Une sorte de pouvoir Elle vous convient ? Votre connexion Semble très puissante La bonne baguette Apprendra de vous Tout comme vous apprendrez d'elle J'ai tellement hâte De l'essayer Je comprends Et un cœur en plume de phoenix Est terriblement sélectif Cela devrait parfaitement convenir Et le lien entre vous et votre baguette Ne peut que se renforcer Ne soyez pas surpris De la capacité de votre nouvelle baguette A percevoir vos intentions En particulier dans les moments critiques J'ai hâte de voir ça Monsieur Ollivander Alors je vous laisse Revenez me voir Si jamais vous avez besoin De mon aide Super J'ai ma baguette magique J'ai ma baguette magique Ah je suis trop content Ah c'est trop bien Je suis trop content Donc mange de baguette Donc pour l'instant On peut pas choisir Lunettes à demi monture d'argent Ah ça augmente la défense Ah vous voyez Quand on a des lunettes Ah oui d'accord Ok Ça pousse à Ça pousse à les mettre Parce que là On est à zéro en défense Ah oui J'ai mis déséquipé Ça me faisait rien Lunettes à monture d'or Ça me donnait rien Ok Lunettes à demi monture d'argent C'est très bien Mais c'est immonde Comment fait-on pour enlever Ces lunettes là Changer d'apparence Ah oui Et on peut prendre l'apparence Ou on ne les voit pas Ce vêtement est invisible Ok ça y est Je commence à comprendre Mais du coup Ça nous fait quand même De la défense Ça nous met quand même en défense Ok d'accord Ça ça nous apportait rien Et ça ça va nous apporter Un petit truc Tenue ténébreuse De très bonne facture Ok super Ça ça aussi Ça nous augmente Ça nous augmente aussi Mais pareil On va mettre ça Parce qu'on n'a pas envie D'avoir Ok d'accord Ok 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 Ça me plaît bien Balai Pour l'instant on ne peut pas Et pareil On ne peut pas aussi Inventaire Donc là ça y est On commence à avoir des ressources Et oui Et tout ça Ça sert à quoi Ok Ah oui récupérer les pages Du guide du sorcier Après Olard On en a pris deux Maintenant il en faut huit Collection Ok Oh là là Ça a l'air tellement complet Je suis très très content Très content les gars Super content Bon les gens On va s'arrêter là Pour ce deuxième épisode Quand même Il faut s'arrêter là On se retrouve Pour le troisième épisode Dès demain Merci à tous De m'avoir regardé C'était Bah un super épisode Là on est en pleine découverte Mais c'est vraiment Très plaisant De jouer Enfin à Hogwarts Legacy Et c'est Indescriptible C'est trop bien Allez posez votre petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne en activant la cloche Des notifications Pour être tenu au courant Des prochains épisodes Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis à bientôt C'était Dexter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada